Négociations diplomatiques en marche au Mali Sergueï Lavrov à Brazzaville, Robert Dusset à Bamako, le nez creux de Guillaume Sourou Faut-il y voir une coïncidence ou un heureux flair politique quand l'opposant ivoirien Guillaume Sourou, qui intervenait la semaine dernière à propos de la crise ivoiromalienne, disait en substance dans un communiqué « J'ai appris avec gravité l'arrestation le dimanche 10 juillet 2022 de 49 soldats ivoiriens à Bamako. La crispation née de cet incident entre ces deux pays frères semble n'avoir pas été résolue et laisse craindre un raidissement des différentes parties. J'en appelle au calme et à l'apaisement. Je demeure fermement convaincu qu'une solution diplomatique négociée est possible. Aussi, voudrais-je en appeler à l'implication du chef de l'État togolais, son excellence Fornia Singbe, et à l'appui du chef d'État du Congo, son excellence Denis Sasungueso, pour trouver une solution africaine qui préserve avant tout la dignité de tous. Paix sur l'Afrique, Guillaume Kikbafoury Soro, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Si certains moutons du RHDP, bel an au lieu de réfléchir, s'étaient sentis contrariés ou aigris par le communiqué du président de Génération et Peuples Solidaires, à la lumière des récents développements de l'affaire, on peut aisément dire que Guillaume Soro a eu le nez creux, soucieux de son pays. Vous avez été mon patron, chef du gouvernement. Dans cette posture, nous avons fait ensemble de grandes choses à vos côtés. Et ce collaborateur veut saluer devant ses parents, à la face de la nation, un grand premier ministre. La sortie de crise. Aller chez le président Bédié. Aller chez le président Ouattara. Aller chez le président Babou. Aller à Ouattara pour faire en sorte qu'il y ait un consensus sur le mode et la modalité des élections. Celui qui a tout fait pour que ces élections aient lieu. Je veux saluer, monsieur le premier ministre, vous me connaissez, je pense que les Ivoiriens aussi. Je n'ai pas la langue de bois. un homme d'une très, très, très grande maturité. Un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le premier ministre, monsieur le président de l'Assemblée, vous me voyez confus. Monsieur le président de l'Assemblée, je vous l'ai souvent dit en privé, je vous l'ai dit en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. D'aucuns l'ont dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Monsieur le premier ministre, monsieur le président de l'Assemblée, rares sont les hommes qui ont votre parcours à cet âge. À peine 40 ans revolus, vous avez déjà fait 10 ans au gouvernement, dans un gouvernement, dans plusieurs gouvernements. Vous avez été pendant 5 ans le premier ministre, dans des conditions que l'on sait. Là où en Côte d'Ivoire, la moyenne de durée de vie des premiers ministres est environ de 1 à 2 ans. Avec le premier ministre d'un temps, vous êtes batté le record de longévité à cette fonction sensible, difficile. Et vous, vous l'avez fait dans des conditions à nous de Paris, c'est-à-dire des conditions d'une crise politique grave. Comme dit dans son communiqué, il recommandait une sortie de crise par la voie de la négociation et de la diplomatie, en proposant les noms de deux chefs d'État, For Nassimbe du Togo et Denis Sassou Nguesso du Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous êtes même le fond dansé et la synthèse du format pour la justice et du format pour la démocratie. Mais vous voilà, dans une sérénité sans précédent, dans l'air à la croix d'Ivoire, ce dont elle a besoin. Il se trouve qu'à la suite de cette prise d'opposition publique, M. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est attendu au Congo, plus précisément à Oyo, le village du chef de l'État. Ce qui démontre le caractère intime de cette visite. On peut penser que les deux hommes ne manqueront pas d'évoquer la situation du Mali. Vous n'êtes pas sans ignorer la solide relation bilatérale entre la Russie et le Mali. Second fait notable, c'est la visite ce jour, 18 juillet 2022, du ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dusset, qui est arrivé à Bamako pour s'entretenir avec les autorités maliennes au sujet des 49 militaires ivoiriens arrêtés depuis plus d'une semaine. N'est-ce pas là les pistes de solutions suggérées par Guillaume Souraud ? On peut deviner que cette stratégie a été proposée à ce dernier par notre outil national, le président Laurent Gbagbo. N'est-ce pas dans les moments de crise que se révèlent les vrais hommes d'État ? Laurent Gbagbo l'aura déjà démontré. A contrario, Alassane Ouattara, condescendant à souhait, est apparu aux yeux de la terre entière, misérable et petit dans la pensée. Monsieur le Premier ministre, selon le principe de séparation des pouvoirs, vous avez remis votre démission, ainsi que, bien naturellement, celle du gouvernement. Jean-Grand-Hartes, je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en début de suite. Cela n'a pas été une chose facile. À l'occasion de la grave crise de la poste électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la paix du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire et surtout son rayonnement régional et international sans oublier le grand chantier de sécurisation de leurs compatriotes et de leurs biens. Vous avez démontré vos qualités d'hommes d'État et de devoirs profondément attachés à son pays. Je sais que la Côte d'Ivoire saura toujours compter sur vous. C'est votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme et votre loyauté pour approfondir la démocratie et apporter un mieux-être aux Ivoisiers. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, échangez avec lui dans la section Communauté de ses chaînes YouTube, retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. et avec un 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 Merci.